Et voilà le quatrième épisode de la série dans laquelle je vous développe ça. Je sais ce que tu te dis, tu te dis mais je veux ça chez moi, je veux me le fabriquer aussi, pas de panique. Je me suis engagé dès l'épisode 1 à vous faire un tuto complet pour le fabriquer chez vous. Donc je vous donnerai tout ce qu'il faut, les modèles 3D imprimés, l'électronique à acheter, tout ça. Voilà, je vous donnerai tout ça, ça vous permettra de refabriquer ça chez vous et ça c'est du plaisir. Dans cet épisode je vais m'occuper de la partie esthétique pour que ça ressemble le plus possible au circuit temporel qu'on peut voir dans Retour vers le futur. Donc je vais changer toutes les couleurs, je vais adapter les afficheurs. Ici on va faire tout un tas de choses pour que ça ressemble le plus possible. Et ensuite je vais m'atteler à la programmation puisque la ligne rouge et la ligne orange pour le moment ne sont pas programmables avec le clavier. Donc ça il va falloir l'adapter en programmation. Mais voilà, encore un peu de boulot mais on y est presque. Franchement ça commence à avoir de l'allure. On y va ? C'est parti. Pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà imprimer tous les boîtiers dans les bonnes couleurs. Donc ces boîtes là, les trois boîtes plus les couvercles là qu'il y a sur le côté, je vais imprimer ça en PLA silk argenté comme ça, pour donner un effet un peu métallisé. Je vais en profiter aussi pour élargir, pour mettre plus de profondeur en fait sur chaque boîtier pour avoir un peu plus de place pour ranger le matériel. Le boîtier ici du clavier, donc ça je vais l'imprimer avec du PLA de cette couleur là que j'ai trouvé sur Amazon. Donc je ne sais pas exactement la couleur du boîtier qu'on peut voir dans la série mais on s'y rapproche donc c'est pas mal. Et pareil là du coup je vais rajouter plus de profondeur pour pouvoir ensuite ranger le haut-parleur proprement. Donc là on voit qu'il faut quand même en rajouter pas mal. Il faut que je reprenne la modélisation et que je fasse ces collections là. Puis ensuite je vais imprimer, puis on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà la boîte complètement imprimée en PLA Silk. Donc on voit qu'on a quand même des petits reflets métalliques qui sont assez sympas. Au niveau du boîtier du clavier, donc là j'ai rajouté beaucoup d'épaisseur pour pouvoir tout rentrer parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal de matériel. Ce qu'on voit dans la série c'est que le clavier en fait il est blanc. Donc je me suis un peu creusé la tête pour savoir comment je pouvais faire parce que des claviers comme ça en blanc on n'en trouve pas. Donc en fait j'ai mis un petit coup de peinture, un coup de bombe blanche sur le clavier. Et ensuite j'ai imprimé sur de la feuille transparente comme ça j'ai imprimé les chiffres. Donc là ce que je vais faire je vais les coller sur les touches. Comme ça on va avoir la bonne couleur. Un petit truc que j'ai modélisé en plus qui est purement esthétique mais qu'on peut voir sur le clavier qu'on trouve dans la série c'est qu'il y a une petite grille comme ça qui se met. Voilà pour la finition ça donne vraiment la forme qu'on peut trouver dans le film donc c'est pas grand chose mais voilà j'ai modélisé ce petit élément là en plus. Comme sur les précédentes horloges que j'ai pu faire voilà j'ai imprimé des petits labels comme ça des petites étiquettes qu'on va pouvoir coller directement sur la boîte. Et ensuite j'ai modélisé un capot à l'arrière, un couvercle une fois que toute l'électronique sera dedans voilà on pourra mettre ce couvercle là pour pouvoir fermer proprement la boîte. J'ai fait un trou ici qui va permettre de mettre le connecteur USB-C donc on va pouvoir le clipper à l'arrière comme ça ça permettra d'alimenter tout ce qu'il y a dedans. Et par rapport aux horloges que j'ai pu faire avant où j'avais mis des alimentations avec un connecteur DC. Là voilà je préfère partir sur un USB-C au moins c'est international c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ce que je vais devoir faire en dernier bah mettre toute l'électronique, la replacer dans ces nouveaux boîtiers. Bon ça m'enchante pas parce qu'il y a quand même pas mal de boulot mais bon il faut quand même le faire pour la science. Donc je vais commencer par coller les chiffres sur le clavier. Et bah ça rend mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait faire un côté un peu plus étiquette et en fait je trouve ça pas mal du tout. On pourrait croire que c'est une version d'origine presque. Qu'on voit un peu les étiquettes elles brillent un petit peu mais ça fonctionne bien donc je suis assez content. Alors on voit tout de suite qu'on se rapproche du boîtier de la série. Ça ressemble quand même pas mal. J'aime bien. Bah maintenant je vais mettre les étiquettes sur le boîtier ici. Ça commence à ressembler. Bah maintenant il va falloir que je mette tout l'électronique dedans. Comme j'ai globalement la flemme de tout dessouder pour tout ressouder ensuite. Je pense que je vais faire c'est que là je vais couper ici pour pouvoir sortir tout d'un bloc. Je vais faire la même chose de l'autre côté comme ça je les remettrai directement. Voilà c'est pas très propre mais je vais gagner quand même pas mal de temps. Donc pour le développement ça ira bien. Ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas tous les afficheurs sont allumés. On va voir mais... Ok le clavier fonctionne bien. Ok le passage des deux lades aussi. Ok très bien. Ok. Bah voilà là déjà on a bien avancé. Maintenant il y a deux choses que j'aimerais faire. Déjà c'est corriger les teintes des afficheurs ici qui sont pas les mêmes que ceux-là. Et cacher les segments là qui sont éteints. Donc faire mettre une espèce de petit voile noir dessus. Donc déjà pour corriger les teintes, moi j'ai essayé de mettre des petits filtres. Alors j'ai du Capton comme ça, c'est du scotch électrique qui est utilisé en électronique pour faire de l'isolation. Et je me suis dit si je mettais voilà des couches de filtre tout bêtement par dessus pour corriger la couleur. Est-ce que ça fonctionne ? En fait je me suis rendu compte que déjà avec ça on arrivait... Là on le voit pas très très bien mais il y a déjà une correction qui se fait. Bon on a un peu de mal à voir la différence de teinte à la caméra. Mais en tout cas ça fait une différence. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est que je vais sur des feuilles transparentes comme ça. Je vais essayer d'imprimer des filtres de couleurs pour pouvoir se rapprocher le plus possible. Pour pouvoir corriger la couleur et se rapprocher le plus possible de ces affichures là. Pour commencer on va faire les filtres noirs, les filtres neutres qui vont permettre de cacher les segments qui sont éteints. Donc là pour l'opacité, pour en tester plusieurs, je vais les diminuer au fur et à mesure. Donc je ne vais pas mettre 100%. Je vais commencer à 80% d'opacité parce qu'à mon avis 100% de toute façon ça sera trop opaque. Je vais faire plusieurs essais. Donc là je vais mettre 60%, 40% et 20%. Avec ça je vais pouvoir tester, voir laquelle opacité fonctionne le mieux. Maintenant il va falloir s'occuper des couleurs. Donc en premier je vais m'occuper de l'afficheur vert là qui est tout à gauche, qui est le plus difficile. Donc là ce que je peux voir en fait, bon comme je fais pas mal d'étalonnage en vidéo, je sais qu'il y a plus de bleu dans cet afficheur là que dans les autres. Ceux là ont un peu plus de jaune. Donc pour pouvoir corriger ça, il faut que je rajoute du jaune, du rouge, du orange comme j'ai pu le voir avec le Capeton. Pour le rouge là on voit qu'il est un petit peu plus magenta, donc pareil, il va falloir rajouter un petit peu de jaune ici. Pour cet afficheur là, il faut le faire tirer un peu plus dans les verts. Donc voilà, je vais imprimer plusieurs filtres de couleurs et puis on va faire des essais, on va voir ce qui fonctionne. Ça c'est pour l'afficheur vert, je vais essayer plusieurs couleurs, on va essayer des combinaisons, on va voir ce qui fonctionne. Donc pour l'afficheur rouge, on va réutiliser les mêmes couleurs parce qu'en fait je me dis qu'au final ça, ça peut peut-être corriger aussi en tirant vers le jaune, jaune orangé, il faudra essayer. Donc pour les afficheurs oranges, on va essayer avec des nuances de vert. J'ai aucune idée de ce que ça va donner mais je vais lancer l'impression et on va tester ça. Voilà, donc j'ai imprimé sur des feuilles autocollantes transparentes les différents filtres. Donc je vais commencer par ceux-là, je vais tester, je vais en mettre sur ces afficheurs-là, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai mis le plus opaque, c'est pas si mal. Bon, je trouve que c'est quand même un peu trop opaque. Alors l'avantage c'est que ça cache bien les segments qui sont éteints par rapport à la côté, on voit que là on ne voit plus vraiment les segments. J'ai quand même essayé avec ceux-là qui sont à 60%. Donc là ça ne sert quasiment à rien, ça cache un tout petit peu. Mais ce n'est pas suffisant. Donc là on est à 60% d'opacité, ici on est à 80%. Donc je vais essayer de mettre 70% du coup, on va voir ce que ça donne. Je viens d'imprimer une autre feuille. Je vais essayer ici le 70%. 70%, on a un entre-deux qui est pas mal, même si là on voit qu'on voit encore bien les segments éteints. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Maintenant je vais essayer avec le 75% voir ce que ça dit. 75% je trouve que c'est bien. Les segments qui sont éteints sont quand même pas trop mal cachés. On les voit encore mais là j'ai une lumière quand même très directe. Et dès qu'on a moins de lumière, voilà, les segments sont quand même bien cachés. Et on voit quand même bien les afficheurs. Donc c'est un très bon entre-deux. Donc je vais pouvoir appliquer ça sur tous les autres afficheurs. C'est très bien. Maintenant ce qu'on va faire, la problématique, c'est ces afficheurs-là. Je vais commencer par l'afficheur vert parce qu'il y a une grosse différence de teinte. Donc je vais commencer par essayer d'y mettre un peu de rouge. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là ça casse un peu la couleur verte. Maintenant je vais essayer de rajouter un peu d'orange comme ça. On est encore assez éloigné de ceux-là. Je vais voir, je vais essayer de rajouter un peu de rouge encore. On va voir. Donc là comme on peut voir, ça tire, bon ça casse un peu la couleur verte. Mais il faut plus de jaune, plus d'orange. Je vais essayer de remettre, je vais remettre un peu d'orange pour voir. C'est pas trop trop mal. On va dire que ça va dans la bonne direction parce qu'on s'en rapproche mais ça manque de couleur. Donc peut-être qu'il faut mettre plus d'orange, mettre moins de rouge et plus d'orange peut-être. Non, on n'y est pas, on n'y est pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des étiquettes un peu plus orange. Parce que le orange que j'ai imprimé en fait, il est trop jaune, il n'est pas assez dense. Alors pour le rouge, on essaie que le jaune orangé là. Là avec le jaune intermédiaire, ça me paraît très bien. Ça corrige vraiment bien la couleur. Je vais rajouter un petit filtre noir par-dessus à 70%. Ça me paraît bien, même si on ne voit pas exactement à la caméra. Mais en tout cas, là les deux, à l'œil, c'est quasiment la même couleur. Alors ensuite, pour celui-ci qui est un petit peu plus orange que ceux-là. Ceux-là sont un peu plus jaunes, celui-là est un peu plus orange. On va essayer d'y mettre du vert. On va voir ce que ça dit. Ça ne change pas grand-chose. Je vais essayer avec un autre vert. Là au final, c'est le contraire. C'est qu'à la caméra, on a l'impression que ça fonctionne bien. Alors qu'en vrai, en direct, pas spécialement. En fait, ça reste très orange. Ok. Je vais peut-être faire l'inverse en fait. C'est que je vais plutôt mettre du rouge sur ceux-là pour me rapprocher de ce orange-là. Parce qu'au final, ça fonctionne mieux. Nouveau test. Donc, j'ai baissé un petit peu la lumière là pour qu'on voit mieux les affichures. Donc, je vais mettre deux filtres rouges et deux filtres orange. Bon, on tient quelque chose. On tient quelque chose. C'est pas mal du tout. Je vais en rajouter un, encore un orange. Après, on ne peut pas en rajouter beaucoup plus parce que là, on voit que la lumière quand même est déjà bien atténuée. Ça fonctionne plutôt bien en fait. Donc là, pareil, à la caméra, on ne voit pas trop. Mais on est très très proche de ça en fait. Là, c'est pareil. Là, le rouge, on voit, il est vachement plus magenta. Mais en fait, c'est pareil. Il est très proche de ça. Là, c'est assez proche aussi. On a quelque chose de pas mal du tout là. Donc là, je vais démonter chaque afficheur et je vais mettre les filtres directement sur les afficheurs. Je les ai collés par-dessus pour aller vite. Mais on va faire ça propre. Et puis maintenant, je vais corriger le code. Du coup, je vais ajouter les fonctions qui manquent. Pendant que je développais ce projet, ce quatrième et dernier épisode, j'ai découvert cette IA, cloud.ai. Vous allez me prendre pour un gros nas, mais j'ai découvert ça et je trouve ça incroyable. C'est fou. Il suffit de lui envoyer des promptes et puis il vous fait le code. Donc c'est top. Donc j'ai passé un petit peu de temps dessus, mais honnêtement, très facile. Donc j'ai envoyé toutes mes commandes et les fonctions que je voulais faire. Et puis, il me laisse à générer. Alors ça demande quelques itérations, mais assez rapidement, en fait, il a réussi à me créer tout ça. C'est assez bluffant. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait parce qu'au final, j'ai juste demandé à une IA de faire le code. Donc bon à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas trop coder, vous pouvez utiliser ce genre d'IA pour soit générer des codes de zéro, soit corriger un code, faire des modifications sur un code qui existe. Par exemple, même sur des projets que moi, j'ai déjà mis en ligne, vous pouvez très bien utiliser ce genre d'IA et de demander des modifications si vous voulez rajouter d'autres afficheurs, des boutons, des capteurs en plus. Il suffit de donner la description du matériel que vous rajoutez, puis vous l'intègre avec les librairies et tout. Donc voilà, une belle découverte. Et ben voilà, on y est arrivé. Ça ressemble quand même pas mal à ce que j'avais imaginé à la base. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Dans le code, j'ai rajouté la possibilité, évidemment, de programmer la ligne rouge et la ligne orange. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton de la même couleur. Intuitif. Et ensuite, vous rentrez les données que vous voulez avec les touches ici. Dièse qui permet de passer à la donnée suivante. Donc par exemple, on met ce qu'on veut. La touche étoile permet aussi de régler AM et PM. Donc ça, c'est en fonction de l'heure que vous voulez régler. Le bouton blanc permet de valider les données. Ici, cet afficheur-là, rouge, sert comme prévu à régler l'alarme de réveil. J'ai également ajouté deux fonctions. Une première fonction qui est un mode nuit. Donc qui permet de baisser la luminosité au minimum de chaque afficheur. Comme ça, dans le noir, ça dérange moins. Et j'ai ajouté la possibilité d'activer ou de désactiver l'alarme. Il suffit d'appuyer sur étoile dièse, étoile dièse. Off apparaît. Ça veut dire que c'est éteint. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à faire le tuto. Donc je pense que c'est le bon moment pour t'abonner si tu n'es pas abonné. Parce que la vidéo va sortir et si tu n'es pas abonné, tu ne sauras pas. C'est quand même dommage. Parce que si tu veux le fabriquer chez toi, c'est la seule solution. Donc on clique sur ses abonnés. On met un pouce parce que ça fait du référencement. On met un commentaire parce que ça fait du référencement. La chaîne, il va falloir qu'elle décolle. Donc on y va, on y va. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501